Les habitants de la région nazérienne ont-ils jamais été consultés sur la mise en place à terme de 80 000 tonnes d'éoliennes en face de leur côte, dont 5 tonnes se disperseront chaque année par aérosolisation en micro-composés très polluants ? Non, aucunement, ils ne l'ont pas été et ils ne le seront pas. Ils ne l'ont pas été consultés parce que cette idée même de la consultation des populations sur les projets industriels semble inconcevable pour le président Macron, semble inconcevable pour un État assumant une politique énergétique finalement assez restrictive, puisque appuyé dogmatiquement sur l'expansion de l'éolien alors qu'il faudrait, selon nous, consolider nos piliers, le nucléaire par le grand carénage des centrales, l'hydroélectricité par la renationalisation des barrages, et développer au milieu du siècle ce nouveau pilier d'avenir que sera l'hydrogène. Au-delà des aspects démocratiques impliqués par ce projet éolien, nous contestons surtout sa pertinence. Nous émettons les réserves que vous savez sur l'éolien, énergie polluant par son usage de terres rares, difficilement recyclables et sans couplage avec des centrales, énergie écocide par les perturbations qu'elle occasionne sur les bancs de poissons, sur la faune aviaire, sur les animaux de bétail et jusqu'aux hommes, énergie intermittente au rendement nécessairement aléatoire, enfin énergie s'appuyant sur des installations géantes, d'où une faible acceptabilité sociale, notamment s'agissant de l'éolien terrestre. C'est naturellement moins vrai pour l'éolien maritime, mais c'est particulièrement vrai pour l'éolien terrestre. Et la Loire-Atlantique est concernée au premier chef. Ainsi, on ne compte plus sur les routes entre Puceul et Nauset, les pancartes en grand rectangle rouge, proclamant en quelques mots simples, non aux éoliennes, oui à la consultation des habitants. Eh bien, ces pancartes sont les marqueurs les plus éclatants qui soient du fait que l'éolien ne fait pas l'unanimité.